Bonjour à tous. On va penser que la qualité du son est meilleure. Pour ceux qui étaient déjà avec nous ce matin, vous avez vu des lumières bleues. Nous, on a là à vous présenter dans le cadre du projet Awa, une autre lumière, c'est une lumière de lampe UV. Ce projet Awa, c'est le raccourci de Hand Wash Health qui signifie la santé par le lavage des mains. C'est un projet qui a été évoqué auprès de nous, auprès de la Cardi, par notre directrice et que nous avons souhaité développer, adapter. Et c'est ce que nous allons vous présenter maintenant, avec cette boîte que vous avez là, qui est juste à côté. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement dans le langage hospitalier, puisque c'est quelque chose qui sert à l'origine pour la formation des personnels hospitaliers. et en fait, c'est une boîte à l'intérieur de laquelle vous avez deux lampes UV qui permettent, grâce à l'utilisation d'un gel hydrofluo, et bien de bien voir, de bien se rendre compte que l'on sait bien ou mal laver les mains. Et plutôt qu'un long discours, on va faire une petite démo rapidement. C'est très simple. Donc, je mets du gel, je ne respecte pas forcément tous les gestes, et je mets ma main dans la boîte. Et là, je pense que vous allez pouvoir voir avec la caméra qu'il y a des endroits qui apparaissent en bleuté. Ce sont les endroits où mes mains ont bien été en contact. Nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. D'accord. Bon. Alors, ce n'est pas grave. Vous aurez toutes les informations, toute la démo sur le site académique, et vous pourrez retrouver aussi sur le site de l'Acardi, ainsi que sur le site de Monotech, tous les éléments concernant cette présentation et ce dispositif. Donc, les objectifs de ce projet, au-delà du partenariat, l'important, c'est de sensibiliser, bien sûr, aux gestes barrières les enfants. Alors, c'est quelque chose qui est utile, bien sûr, en ce temps de pandémie, mais qui est aussi très utile tout le temps. Vous pourrez voir dans les documents qui sont en ligne, on s'est appuyé sur également des travaux de recherche, notamment en médecine, avec une caution médicale et des chercheurs qui ont, dans ce cadre-là, démontré qu'au-delà d'une pandémie comme celle que nous connaissons, par exemple des épidémies de gastro, quand on se lave les mains, on constate que ces maladies infantiles ou non, d'ailleurs, parce qu'en Afrique, ce n'est pas forcément le cas, qui disparaissent complètement, d'où l'importance de ce geste, c'est du bon et du clair lavage des mains. Très, très important. Alors, on voit bien maintenant, il faut rester à un essai. Remet tes mains dans la boîte, Jean-Luc. Nouvelle démonstration. Pas besoin de remettre du gel. Effectivement, il faut savoir que le gel hydrofluo reste, comme le gel hydro que vous utilisez et que vous avez tous utilisé, reste présent sur les mains à un certain temps. Donc, il y a ici... Voilà. Est-ce que l'on voit maintenant ? Je vais relever mes mains. Voilà. Est-ce que vous voyez qu'il y a des parties bleues et des parties qui sont marrons ? Voilà. Et ça, c'est à la portée de tous les enfants, y compris les enfants de maternelle, de se rendre compte du bon lavage des mains. Voilà. Au-delà de cet apprentissage technique, il y a le souci, bien sûr, de l'éducation à la santé, avec des activités de la calage. Et encore plus loin, comme on l'a vu ce matin dans de nombreux projets, on peut rassembler au cours de cette thématique de la santé, pour accompagner les familles et des partenaires et partager toutes les ressources dont on peut disposer. On est sur le dispositif unique qu'on a présenté. Alors, c'était juste un tout petit peu avant. Donc, c'est un projet d'éducation à la santé. On en a parlé. On parlera tout à l'heure de ce projet large et fédérateur, mais il y a aussi, bien sûr, ce que c'est le thème de cet axe de la journée, sur le partenariat. Tous ces documents, je le répète, sont disponibles et sont disponibles sur le site de la garde. On peut passer à la définitive suivante, s'il vous plaît. Donc, la box mobile, vous l'avez vu. L'intéressant, c'est que dans cette démarche de projet, on est allé pour... Au départ, on a eu cette box, donc par Nantes, puisqu'elle a été développée sur l'Académie de Nantes. Mais l'intéressant pour nous, c'était de la faire fabriquer en local. Donc, on a cherché des partenaires et on a trouvé, par exemple, le Collège Condorcet, avec la Secfa du Collège Condorcet. Et c'est là où on s'aperçoit que la démarche est vraiment partenariale, puisque la Secfa du Collège Condorcet a réussi à nous fabriquer en un temps assez rapide, avec l'aide d'autres partenaires. La RS et la MGM ont financé l'achat du bois. Et WIG, qui nous a fourni aussi également un soutien financier important et matériel, ça nous a permis de faire construire une vingtaine de boxes mobiles, construits et réalisés entièrement par les élèves du Collège Condorcet, les élèves de la Secfa du Collège. Inutile de vous dire que quand ils ont, avec leur professeur M. Traclin, vu un petit peu les tenants et les aboutissants de cette démarche, ils ont tout de suite adhéré et qu'elle n'a pas été leur satisfaction de voir, lors de la livraison, comment ils pouvaient être remerciés par la MGM, parce que vraiment, on se rend compte de la qualité de la démarche. Le partenariat est bien sûr élargi, parce que le gel, ce gel spécial qui est un gel hydro, mais fluo, on a cherché également à le faire fabriquer en local. Donc, on a pris contact avec l'université, l'université d'Orléans, et plusieurs labos, dont Cosmetosciences, nous ont répondu favorablement. Et il y a toute une démarche expérimentale qui a été mise en place, avec des collégiens qui ont travaillé sur la fabrication du gel, suite à la venue de lycéens, alors des collégiens Montesquieu, et des lycéens de section HPS du lycée professionnel Gourguin, qui sont allés travailler sur la formulation du gel. A la fois, donc, un travail technique de laboratoire, mais aussi, comme on l'a vu dans d'autres projets ce matin, comprendre et voir tous les métiers liés à la cosmétologie. Vous savez que nous sommes ici dans la Cosmétique Ballet, il y a beaucoup de métiers, des métiers de base jusqu'à celui très technique, de chercheurs ou de directeurs de tests en matière cosmétologique. Eh bien, ils ont pu voir tous les ventailles complets de ces métiers proposés par le CMQ de cosmétologie, Cosmetosciences. Vous retrouverez sur le site, avec tous les documents, dont des notes aux enseignants, des éléments, on va dire documentaires, des réponses aux questions que les parents peuvent poser, par rapport au gel hydro, parce qu'il y a de l'alcool, les parents des fois peuvent poser des questions. Et puis, un clip vidéo qui permet, pour les plus petits, d'effectuer comme une Macarena des mains, c'est-à-dire d'effectuer les 7 gestes propres et recommandés par l'ARS, qui nous soutiennent, je le redis, parce que c'est important d'avoir des partenaires comme l'ARS et la MGM. Et là, ça permet aux plus petits d'acquérir très très rapidement ces gestes avec toute une démarche pédagogique à côté, un carreau de billets, des petits dessins, tout ce que vous pourrez faire pour accompagner. Bien sûr, après, chacun respectera sa liberté pédagogique. C'est le dossier pour les enseignants qui vous est présenté là. Donc, tous les partenaires sont également présents là, puisque sur les phases de, c'est-à-dire les premières phases, quand on a reçu des boîtes à voix prêtées par Nantes, on a voulu tester. Donc, on s'est rendu, on a cherché des classes sur Orléans, notamment dans l'éducation prioritaire, que ce soit à l'Argonne ou sur la source. Et là, que ce soit Charlène, qui est une service civique de la MGM, ou deux enseignantes, deux élèves enseignants, pardon, de l'ISPE, ont préparé des cours, des activités pour les petits, pour voir un petit peu comment ça réagissait. Donc, nous puissions avoir, nous, des exemples de ce dispositif, avec tout un éventail d'activités. Alors, de la maternelle jusqu'au collège, voire au lycée, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le lycée Gauguin a travaillé sur la mise en place de la formulation du gel, mais pas que. Ça correspondait à un projet de la section HPS, c'est-à-dire que les élèves vont et sont en ce moment, on est un peu embêté avec cette pandémie, qui nous sert bien pour montrer la nécessité de la boîte, et qui nous empêche de mener certaines activités. Malgré tout, ces lycéens ont prévu de s'installer dans une borne de gel, que vous connaissez tous, avec cette boîte, et de sensibiliser leurs camarades au bon geste de la vache des mains. Donc, on voit bien la nécessité d'utilité publique, je veux dire toute notre destin, mais de présenter une activité comme celle-là. Et, en plus, elle permet de fédérer un grand nombre de partenariats, que ce soit en local ou entre établissements, puisque, encore une fois, c'est un projet qui va de la maternelle à la diversité. Voilà ce qu'on peut dire sur la boîte à oie. Important, parce qu'une action comme celle-là, il faut aussi... C'est ce qu'on vous demande, nous, des fois, à la CARDI. L'important, c'est de l'évaluer. Nous, ce qu'on a essayé de faire, on a demandé aux collègues d'avoir des dessins pour les plus petits, voir comment ils avaient travaillé, le ressenti des élèves, le nombre d'élèves qui passent dans cette boîte. On est, pour l'instant, à 5500. On va dire 5500 élèves pour être sensibilisés à ces bons gestes avec la boîte à oie. Inutile de vous dire qu'on cherche à développer, et c'est pour ça qu'on vous la présente aujourd'hui. Donc, tous ceux qui seraient intéressés par cette démarche, même si on doit en plancher une nouvelle série de fabrication de boîtes, j'espère qu'on sera dépassés par l'enthousiasme que vous manifesterez, mais on peut envisager après. C'est le cas, par exemple, sur le 37. On sait qu'il y a une circonscription qui est intéressée, mais c'était également le cas, bien sûr, sur le Loiré et sur toute l'académie. On essaiera et les boîtes peuvent tourner. C'est le cas actuellement sur Orléans et sur le Loiré. Ces boîtes peuvent tourner et rester 15 jours, trois semaines sur un groupe scolaire, et puis passer après dans un autre établissement. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !